Dans le reste de l'actualité, la grogne se poursuit à la maison d'arrêt de Soquedin. Soumis à un régime spécial qui les empêche de faire grève, les gardiens de prison restent tout de même mobilisés. Ce midi, pendant leur pause déjeuner, ils ont organisé un barbecue pour dénoncer leurs conditions de travail. Un mini-camping avec des tentes et des tunnels s'est installé et restera là jusqu'à demain matin. Par cette nouvelle action, ils réclament l'ouverture des négociations sur leur salaire et souhaitent aussi plus de sécurité au sein des établissements. Leur malaise repose essentiellement sur des prisons pleines à craquer. Plus de précisions au micro de Pierre Beauvillat. Nous, ce qui est important, c'est que par rapport à cette campagne présidentielle, on veut surtout mettre sur le devant les conditions de travail des personnels. Parce que depuis des années, on nous a parlé des conditions de détention des détenus. Sauf qu'aujourd'hui, il y a un gros décalage. C'est-à-dire que les personnels ont l'impression que tout va vers la population pénale et qu'eux se sont mis de côté et qu'on leur en demande de plus en plus avec de moins en moins de moyens. Donc aujourd'hui, on ne peut pas se satisfaire de ça. Aujourd'hui, on demande à ce que le pouvoir politique se penche réellement sur les conditions de travail des personnels, sur ce qu'on nous demande et qu'on nous donne vraiment les moyens de pouvoir travailler correctement. Nos missions, on veut les assurer, mais on veut les assurer avec tous les moyens possibles. Merci.